Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 219, nous allons voir ce qu'on appelle les shape case. Les shape case, c'est tout simplement une fonction qui va permettre de déformer un objet en un autre objet, tout en gardant le maillage. Donc là, je vous montre une petite vidéo où je me suis amusé à transformer une sphère en robot. Et je vais vous expliquer que l'on peut faire exactement la même chose à la fois sur la 219 et la 2.8. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc comme je vous disais, les shape case, en fin de compte, se retrouvent à la fois sur la 219 et la 2.8. Les shape case, vous les retrouvez ici, en fin de compte, vous voyez. Là, on est sur la 219 et vous les retrouvez ici. Si je vous montre maintenant par rapport à la 2.8, vous retrouvez donc les shape case ici, vous voyez. Et là, on a les shape case. Alors franchement, entre la 2.79 et la 2.8, il y a très très peu de différence. Donc je ne sais pas si je m'amuserais à vous faire une vidéo sur la 2.8 aussi, puisque comme je vous dis, je fais aussi des cours sur la 2.8, mais quoi qu'il en soit, je vais vous expliquer de A à Z comment fonctionnent les shape case sur la 2.79, qui est sans problème reproductible sur la 2.8. Donc là, je vais prendre un cube, tout simplement, que je vais subdiviser. Donc j'appuie sur W, subdivise, et on va faire en sorte de subdiviser 5 fois. Je me mets en vue de front, en mode perspective. Ici, vous avez votre cube d'origine. Très bien. On va aller ici dans shape case. On appuie sur le plus. Le plus va tout simplement ajouter une clé de forme, on appelle ça. Vous voyez, c'est marqué basis. On peut double-cliquer dessus et le renommer. Je vais l'appeler base. Ici, vous avez l'œil pour, en fin de compte, tout simplement rendre muet cette clé de forme, comme c'est marqué ici. Je fais maintenant une deuxième clé de forme, que je vais nommer, par exemple, forme. Donc là, pour l'instant, si vous voulez, je fais un peu n'importe quoi. Et après, je vous expliquerai un peu comment j'ai fait au niveau du robot, mais je ne vous expliquerai pas tout, car j'ai passé pas mal de temps dessus. Et le but, c'est que vous expliquez le principe. Après, plutôt, je vous laisse votre imagination transformer le robot qui vous intéresse. Mais le principe sera exactement le même. Donc maintenant qu'on a notre deuxième clé, c'est là qu'on va pouvoir faire des choses. Par exemple, CTRL-TAB, je choisis les faces. Je vais prendre, par exemple, celui-ci. D'accord ? J'ai donc tout simplement sélectionné un edge loop. Là, je fais un S pour faire quelque chose comme ça. Si je me mets en mode objet, vous voyez que ma modification a disparu. Si je me mets en mode édition, ma modification apparaît. Lorsque je suis en mode objet, au niveau de la valeur, vous allez pouvoir donc modifier. Et c'est comme ça que votre shape key va prendre forme. Vous voyez ? Vous avez ici en dessous des valeurs entre min et max. Ça veut dire que là, vous avez de 0 à 1. Mais vous pouvez l'augmenter. Par exemple, ici, on est à 1. On pourrait mettre, par exemple, à 2. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être deux fois plus puissant. C'est-à-dire que là, on va pouvoir vraiment aller plus loin. Mais attention, n'oubliez pas que votre maillage qui va être constitué de différentes vertices ou edges, plus vous allez les compresser, plus vous aurez quelque chose de moins beau. Ce qui est tout à fait normal. Donc, en général, je laisse ici à 1. Ensuite, ici, si je vous mets comme ça et je clique sur celui-ci. Vous voyez ? Là, c'est marqué Toujours afficher la forme courante pour cet objet. Si je mets en mode édition, je vais même vouloir ici modifier. Il ne se passe plus rien. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, j'ai carrément, si vous voulez, figé la forme dans l'état où je voulais qu'elle soit. Donc là, je vais le décocher. Je vais vous montrer l'autre chose. Quand je suis en mode édition, on voit ma forme finale en fin de compte. D'accord ? Pour avoir la forme finale à la fois en édition, enfin en mode objet et en mode édition, il suffit de cliquer ici. Et là, si je fais ça, je transforme mon élément et je mets en mode objet. On voit bien que on a la forme finale à la fois en mode objet et en mode édition. Ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser notre fameux Suzanne. Donc là, je fais Shift-C, Shift-A et je vais mettre manquer. Il faut savoir que quand vous utilisez un shape case, la fonction shape case, vous allez pouvoir, évidemment, utiliser différents modifieurs. Par exemple, si je veux faire un Ctrl-2 qui est équivalent à subdivision, subdivision de surface, pardon. Donc ici, si on va là, on a bien appliqué un subdivision de surface en deux. et ici, je peux cliquer ici sur Smooth afin de lisser ma forme. Très bien. Ce qui m'intéresserait, par exemple, donc on va repartir d'un shape case, évidemment, nouveau. Donc je clique ici. Je clique ici pour le plus pour mettre ici base. Là, ça ne change absolument pas. D'accord ? J'appuie sur le plus pour créer, je vais l'appeler Oreille. Il est vite de comprendre de quoi je parle. Ce qui m'intéresserait, c'est de déformer mon oreille. Donc on va le faire de suite. Donc là, je suis en mode édition. Parfait. Je dé-selectionne tout. Je vais prendre avec, on va se mettre en mode filaire et on va enlever, par contre, le modificateur. Voilà. Pour mieux voir ce qui se passe. C et je vais sélectionner un peu mon oreille. Alors là, encore une fois, je fais un peu n'importe quoi. Donc on va regarder si j'ai sélectionné ce que je voulais. Ouais, c'est pas mal. J'appuie sur O pour être en mode édition proportionnelle et j'appuie sur G pour pouvoir la faire grandir un peu. Alors on va faire en sorte de réduire le curseur pour que soit seule l'oreille soit atteinte. Ici, je vais faire aussi un petit R. On va faire un peu les oreilles de Spock de notre fameuse bestiole. D'accord ? Juste ça. Je reviens. Vous voyez que là, je suis en mode objet. Je vais me mettre en solide pour que vous puissiez bien comprendre. Remettre lui. Je reviens à mes shape case. Donc ici, j'ai mon oreille. Si je clique au niveau de la value, vous allez vous apercevoir que mon oreille grandit. Super. Ce qui m'intéresserait, c'est faire exactement la même chose de l'autre côté. Comment faisons-nous ? C'est là que va rentrer ces différentes fonctions qui vont être transfert shape key, joy as shape, et ainsi de suite. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est mirror shape key. Ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va donc sélectionner le premier qui est ici. et on va cliquer. Alors, on va le laisser à fond. Et on va cliquer ici. Et on va sélectionner New shape from mix. Enfin, quand il va faire un copier-coller de la clé de forme que j'ai sélectionnée. Je vais l'appeler Oreille, mais cette fois-ci, droite. D'accord ? Sachant que l'autre, c'était Oreille. Gauche. Si on regarde maintenant, on a donc ici l'oreille gauche qui est à fond. D'accord ? On va bien étirer. Si vous cliquez sur l'oreille droite et vous regardez, vous allez pouvoir encore plus étirer. Ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on voudrait, c'est que l'oreille droite soit étirée de la même façon que l'oreille gauche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Oreille gauche et on va le remettre à zéro. Et si on regarde maintenant l'oreille droite, on a bien la déformation. Sauf que ce qui m'intéresse, c'est de l'autre côté. Dans ce cas-là, il suffit tout simplement de cliquer ici et vous cliquez sur Mirror Shape Case. Et vous allez voir qu'automatiquement, je zoome bien pour se marquer, 270 vertices copiés en miroir. Donc, ça veut dire qu'il a fait en sorte de copier votre élément à mon niveau à gauche vers la droite. Regardez maintenant ce qui s'est passé. Si je clique sur Value, on a bien maintenant l'oreille de droite qui se déforme. Et si je clique ici, on a bien ici l'oreille de gauche qui se déforme. Voilà le genre de choses super intéressantes qu'on peut faire avec les Shape Case. Mais attendez, ce n'est pas fini. Ce que je vais faire maintenant, je vais donc prendre ma Suzanne et je vais faire un Shift D. X, je vais dupliquer. D'accord ? Ici, je vais faire en sorte de tout supprimer. Alors, pour tout supprimer, vous allez ici et vous cliquez sur Delete All Shape. Ça veut dire, en fin de compte, supprimer toutes les formes. Automatiquement, ma Suzanne a eu toutes les formes de supprimer. Très bien. Donc, ce que je vais faire maintenant, une fois que j'ai supprimé toutes les clés, c'est modifier ma Suzanne qui est ici. Donc, je vais faire en sorte de mettre en mode filaire, appuyer sur B et essayer de déformer, par exemple, cette partie-là. D'accord ? Je me remets en mode solide. Pardon. Je vais appuyer sur G. Je suis toujours en mode proportionnel, édition proportionnelle et j'appuie sur Z histoire de déformer un peu mon élément. D'accord ? Je me remets en mode objet. Ce que je voudrais, c'est qu'avoir cette déformation, elle soit remise au niveau de mon... Enfin, copiée, si vous voulez, tout simplement, au niveau de ma Suzanne qui est ici. Donc, je sélectionne mon premier élément. Shift enfoncé, deuxième. Là, vous pouvez voir qu'on a bien la base, l'oreille droite, l'oreille gauche. Très bien. Je clique ici et je vais cliquer sur Joy as Shep. En fin de compte, ça veut dire joindre comme forme. Je clique ici. Automatiquement, vous avez ici marqué Suzanne 001. Je vais l'appeler Marv qui veut dire bouche, tout simplement. Alors, je vais l'appeler bouche puisque j'ai commencé en français. Et regardez le miracle qui va se passer, c'est que si maintenant j'appuie sur ma value, j'ai bien ma déformation qui s'est faite. Donc, vous voyez, c'est vraiment génial, c'est qu'on peut s'amuser à créer des formes en faisant des copier-coller. Tiens, je ferai bien une forme comme ça, c'est ségué. Et une fois qu'on est OK, on transfère celle-ci au niveau de notre petit monstre ou notre, comme dans mon cas, c'était un robot, mais je l'ai fait complètement différemment au niveau de mon robot. Je vous montrais tout à l'heure, je vous dirais que c'est bien plus simple, mais j'ai passé par contre beaucoup plus de temps. Si je prends maintenant les autres fonctions, je vais cliquer ici et je vais mettre en mode édition. Donc là, on a, ici, pour l'instant, par contre, on n'a rien au niveau du shape case. Donc je vais lui créer une base. D'accord ? Ce qui m'intéresserait, j'appuie sur le plus, c'est de lui créer ici un front qui va un peu monter. Donc là, par contre, je vais créer une deuxième clé de forme. OK ? Donc, je vais sectionner avec C, juste ça. Et là aussi, en mode édition proportionnelle, G, vous voyez, je fais exprès, Z, et on va monter un peu comme ça. OK ? Si je le mets ici, évidemment, il est revenu à son état d'origine. Sachant qu'il a gardé ma bouche allongée puisque j'ai créé au début une base avec la même déformation. Donc là, j'ai mon élément sélectionné. Je le mets à fond. Je sélectionne mon élément qui m'intéresse, c'est le transfert de ma clé. Et je vais cliquer ici sur Transfer Shape Case. C'est en gros, transférer la clé de forme. Et vous voyez qu'automatiquement, mon élément a été... Ah oui, parce qu'en fait, il s'est piné. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, là, j'avais la clé de forme qui était toujours restée constante. Rappelez-vous, on peut figer une clé de forme. Et si maintenant, je dessine celle-ci et je me sers de value, je peux faire en sorte de faire bouger ma fameuse Suzanne. Et vous voyez, grâce à ça, on peut s'amuser à faire l'oreille droite, l'oreille gauche, et ainsi de suite. Voilà à quoi va vous servir la shape case. Alors, sachant que je vous dis, je fais quelque chose de très simpliste, mais croyez-moi, il y a de quoi s'amuser. Si on regarde les autres fonctions qui sont ici, donc on a vu Transfer Shape Case. Vous avez vu, c'est assez simple. On a vu Joy As Shape. Le Mirror Shape Case et le Mirror Shape Case Topology, ça va être tout simplement par rapport à la topologie de votre objet. Donc à vous de voir si des fois ça ne passe pas, essayez par la topologie. Ici, New Shape From Mix, ça va tout simplement faire un copier-coller de la clé actuelle, de la clé que vous avez sélectionnée. Delete All Shapes, vous l'avez compris, ça va s'éprimer tout simplement toutes mes clés de forme. Move To Top, ça va être tout simplement une petite flèche qui sont ici qui va me permettre de bouger mes éléments. Bon là, rien d'extraordinaire. Ici, vous avez, en fin de compte, si je fais ça et que je clique sur le petit plus, ce petit plus, en fin de compte, va effacer les poids de toutes les clés de forme. Ce n'est pas que celles que j'ai sélectionnées, mais toutes. Si je clique comme ça, mon élément revient à zéro. C'est-à-dire que là, j'ai tout perdu. Ce n'est pas que j'ai tout perdu, c'est simplement que, ce qu'on pourrait croire, mais simplement qu'il a tout remis à zéro. Ça peut être intéressant quand on veut revenir à zéro et ne pas s'amuser à chaque fois à cliquer sur chaque ligne pour dire je remis à zéro, je remis à zéro. D'accord ? Il faut savoir aussi que vous pouvez jouer au niveau des shape case avec des vertices, c'est-à-dire des groupes de vertices. Je ne vous ai pas encore fait un cours dessus, mais patience, ça viendra. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une nouvelle forme. On va remettre à mon quai. Alors, attendez, je recommence. Shift-C pour remettre mon curseur 3D au bon endroit. Shift-A et le manquer. Donc là, on ne va pas s'amuser à mettre subdivision, ce n'est pas la peine, vous allez vite comprendre ce que je veux faire. Comme d'habitude, on va prendre ici shape case plus pour les bases. C'est toujours le même principe. Et croyez-moi, sur Blender 2.8, c'est exactement la même chose. Alors, quand certaines personnes me disent « Oh là là, 2.8, ce n'est plus du tout pareil. » Non. Il y a plein de choses qui sont identiques. Il y a des choses, évidemment, toutes nouvelles, mais la 2.19 et la 2.80, si vous connaissez les bases, si vous voulez, sur la 2.19, la 2.80, il y a quelques petites choses qui vont changer, mais ça ne vous déstabilisera pas tant que ça. Donc ici, je vais faire en sorte de sélectionner qu'une partie de mon crâne. Donc je vais prendre, par exemple, C. Alors, je fais A, C, et je prends ça. Ça, et on va dire ça. D'accord ? Et je vais aller ici dans Vertex Group. Je vais cliquer ici. Je vais l'appeler Head, en anglais, pour tête. Je clique sur Assign. C'est-à-dire qu'en gros, je vais assigner mes vertex par rapport à mon objet. Vous voyez, j'ai fait exprès de tout virer. Et si je clique aussi sur Select, automatiquement, tiens, c'est ça que tu voulais. Très bien. Je mets mon mode objet. Je clique maintenant pour avoir une nouvelle clé de forme. Ici, qui va s'appeler, allez, cette fois-ci en français, tête. Si je reviens ici, pour instaurer, il ne va rien se passer. Je vais sélectionner ici, Head. C'est-à-dire que je vais vouloir sélectionner tout simplement, mon groupe de vertices. Ce qui s'appelle Vertex Group. Je mets mon édition, je fais un G et Z, par exemple, et je fais quelque chose comme ça. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir, en fin de compte, jouer sur plein de groupes de vertices, en pouvoir, si vous voulez, parce que soit vous jouez avec votre forme, mais il va falloir faire attention de ne pas mélanger les différentes sélections, sinon vous aurez des croisements de vertices, ça va être l'horreur. Ou alors, vous pouvez jouer avec des vertex, des groupes de vertex. Et si je fais là aussi pareil avec Value, vous n'allez jouer que sur les vertex ou les vertex qui ont été sélectionnés. Dernière chose au niveau des shape case, si on clique, on décoche ici Relative. Et là, vous allez voir quelque chose de très intéressant, mais pour cela, il va falloir que je revienne en arrière. Voilà. Parce que sinon, ça n'aurait pas été terrible. Rappelez-vous, on a fait en sorte ici, au niveau de mon élément, avoir l'oreille gauche, l'oreille droite, la bouche, et ici le crâne. Si vous décochez ici Relative, vous allez pouvoir faire, enfin, contre une... Comment dire ? Vous allez voir, je vais bouger mon curseur et d'un coup, vous allez comprendre que... Voyez ? Celui-ci va se comporter, il va faire des montées, des descentes de votre clé de forme. C'est assez marrant, ça peut être donné un effet assez sympathique à vous de voir ce qu'on peut faire avec. Et ici, vous aurez une interpolation. Ça va être tout simplement des algorithmes qui vont prendre différents types de calculs, en Base Plain, en Catmull Run, en Cardinal, en Linéaire, et ainsi de suite. Là, je vous laisse repartir sur la documentation officielle de Blender qui vous explique quelques trucs, mais pas tant que ça, mine de rien. Mais voilà, voilà la chose que je voulais vous montrer. Alors, pour finir, je vais vous expliquer comment j'ai fait au niveau de mon robot. Voilà, donc là, on se retrouve au niveau de mon robot. Alors, vous allez dire, mais waouh, c'est pas possible, mais comment ça se fait qu'il a réussi à faire quelque chose comme ça ? Et si vous allez voir qu'au niveau de mes clés de forme, j'ai qu'une seule clé, en fin de compte, qui est celle-là. J'ai ma clé Base et j'ai ma clé Shape. Qu'est-ce que j'ai fait ? Regardez bien. J'ai tout simplement fait, en fin de compte, alors, j'ai une autre sphère, normalement, qui est celle-ci, je vais la cacher. Voilà, puis c'est bien comprendre ce qui se passe. Chose importante que j'ai oublié de vous expliquer, alors, attendez, là, je vais mettre ici, cocher ça, voilà. Chose importante que je ne vous ai pas encore expliquée, quand vous utilisez les clés de forme, vous allez pouvoir ajouter autant d'éléments que vous voulez. Mais attention, si vous supprimez un élément, lui, automatiquement, regardez, je vais vous montrer, je vais supprimer, donc je vais mettre CTRL-TAB, lui, je fais X, d'accord ? Je supprime, j'ai donc un trou. Si ici, maintenant, je bouge mon rubot, automatiquement, mes trous resteront, puisque ma forme d'origine, elle va modifier le maillage, mais dès que vous supprimez des éléments, c'est fini, ça reste. Ça, c'est la première chose importante. Ensuite, si je vous montre par rapport à mon robot, ici, vous allez vous apercevoir que mon maillage, en fin de compte, que j'ai créé, donc j'ai tout simplement fait un extrude, c'est-à-dire qu'ici, c'est pour ça que je vous disais, je ne vais pas vous montrer le robot, comment j'ai fait entièrement, mais le but était de vous expliquer comment j'ai fait pour le concevoir, parce qu'après, je vous laisse votre imagination pour faire ce genre de choses. quoi qu'il en soit, je me suis amusé à créer simplement des extrudes, donc j'ai modifié, j'ai mis des edge loops, et ainsi de suite, vous voyez, par exemple, ici, je rajoute un edge loop, deux fois, là, je vais faire un E, j'annule mon E, et je fais un alt S pour faire une espèce de trou, d'accord ? Bon, là, c'est très moche, je vais recommencer un peu moins fort, voilà. Donc, vous avez un élément qui a été mis ici, évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que, ah oui, alors ça, j'ai complètement oublié de vous expliquer aussi ça, j'ai utilisé un modifier de type mirror, alors vous n'êtes pas obligé, mais moi, ça m'embêtait à chaque fois de travailler sur un côté et devoir répéter l'autre de l'autre côté, c'était vraiment pénible. Il faut savoir que les shape case, en fin de compte, vous pouvez appliquer des modificateurs, vous pouvez appliquer plein de choses qui vont être répercutées de l'autre côté. Je ferai un cours bientôt, je ne crois pas l'avoir fait, non, j'ai fait array, mais pas encore mirror. Je vous ferai un cours bientôt justement sur, je pense que je fais un petit robot comme ça, comme ça, vous comprendrez bien ce qu'il en est, et le but, ce sera de vous expliquer comment on peut faire pour dupliquer une forme et avoir la même symétrie de l'autre côté, mais là, je m'égare par rapport à ma leçon. Si je reviens ici, comme je vous dis, c'est simplement de l'imagination, je me suis amusé à créer des choses comme ça, bon, rien d'extraordinaire. Petite chose à savoir, comment j'ai fait pour faire cette histoire d'animation ? Alors là, en fin de compte, tout simplement ici, dans ma value, je suis à zéro, d'accord ? Si vous pouvez regarder ici, j'ai donc au niveau de la timeline, j'ai une clé qui est ici, en jaune, et une dernière clé qui est ici, en jaune. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ici, j'ai tout simplement appuyé sur I, qui a fait en sorte de me créer une clé au niveau de mon animation, d'accord ? Ensuite, j'ai été à la frame 120, et là, vous voyez, je me suis mis ma value à 1 et j'ai appuyé sur I pour créer une clé de frame. Et automatiquement, ça m'a fait une animation qui fait que mon robot sort bien de ma sphère par rapport à ça. Le petit hic que j'ai rencontré, donc si je vous montre, je vais mettre en shift Z pour que vous puissiez bien voir, c'est que mon robot est noir. Je me suis dit, tiens, et si je m'amuse plein d'aspérité, je me suis dit, ça, ça fait moche. Donc, j'ai créé une autre sphère par-dessus, qui était brillante, et je me suis dit, tiens, comme ça, ça va faire sympa parce que ça va faire sortir mon robot de sa sphère. Vous voyez ? Alors, c'est pas très beau parce que j'ai une carte graphique qui est pas terrible, donc ça me rend pas un rendu, mais c'est exactement comme ça que j'ai fait. Donc, comme je vous dis, je vais pas vous expliquer comment j'ai modélisé, mais au moins, je vous explique le principe et comment j'ai fait. Pour la carte, pour l'image, tout simplement, du HDR, c'est-à-dire que si on regarde ici, au niveau de mon world, j'ai tout simplement appliqué un HDR. Là, rien d'extraordinaire. Les textures, si on regarde ici, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, j'ai texture pour les yeux, j'ai mis un mix shader avec une émission. Alors, si on regarde, on va se mettre ici en node editor. Vous voyez ? C'est super simple ce que j'ai fait. Je me suis... J'ai absolument pas fait de dessin, on va dire, de pro. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de choses, il faudrait qu'il y ait du displacement, des normales, etc. Texture avec différentes couleurs, texture en normal, du roness, etc. Mais là, pour l'instant, j'ai juste fait ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager pour vous montrer par rapport à ça et on va remettre ici la forme en 3D. Voilà. Lui, on va le faire en sorte de le faire aller jusqu'au bout et on va le mettre en Shift-Z. Voilà. Alors, fit, je ne sais plus... Ah oui, au début, je voulais faire une espèce de réacteur au-dessus, donc avec soit des fluides ou des gestions de particules, mais je ne l'ai pas encore fait. Là aussi, vous pouvez vous amuser à faire tirer du feu par rapport au canon, tirer des lasers par rapport aux yeux, enfin, il y a plein de solutions. Alors, si on prend ici la texture robot, qu'est-ce que j'ai fait ? super simple. j'ai tout simplement récupéré une texture sur HDRI Heaven, qui est un super site qui vous donne à la fois des textures et des HDRI, donc si vous voulez, c'est des HDRI. Là, je vous montre la petite vignette, j'avais fait un cours pour vous expliquer ce que c'est que ça. Et les textures, je me suis amusé à la générer avec un mapping, enfin, vraiment quelque chose de très simple, ce qui donne une texture pas trop moche, je trouve. Et après, au niveau de mon world, alors j'ai un petit peu mis d'éclairage, je crois, non, même pas, vous voyez, j'ai laissé à 1. Bon, j'ai laissé les choses par défaut. Voilà ce que j'ai fait, en tout cas, au niveau, alors, on va remettre normal, hop, voilà. Voilà donc ce que je voulais vous expliquer sur les shape cases qui me paraissaient vraiment intéressants et comme je vous dis, je ne sais même pas si je ferais la même chose sur la 2.8 parce que pour moi, c'est exactement la même chose. Donc regardez, là, je suis dans la 2.8. Je ne veux pas, si vous voulez, faire en sorte de mélanger les deux versions mais croyez-moi, c'est pour vous montrer qu'il y a très peu de différence. J'ai fait exprès de mettre ma fameuse Suzanne, je fais un CTRL2 pour mettre ça, ici, comme ça et vous le retrouvez ici, vous voyez, en plus, ils ont mis des couleurs. Si j'appuie ici sur plus, on a bien la base, encore une fois, là, je crée une autre clé de forme et ici, si on regarde bien, on a bien New Shape From Mix, on l'a vu ensemble, Mirror Shape Key, on l'a vu ensemble. Vous voyez, toutes ces choses-là, on l'a vu ensemble. Donc, il n'y a aucune différence. Là, on retrouve, au lieu d'avoir, si vous voulez, une croix, une espèce d'horloge, donc, il y a vraiment très peu de différence. Je ne dirais même pas du tout sur ce cas-là précis. Donc, je dis, je ne sais pas si je m'amuserais à refaire une vidéo car, vraiment, on peut, si vous avez compris tout ce que je vous ai expliqué, la 219, c'est sans problème reproductible sur la 280. Voilà, écoutez, je ne vous en dirai pas plus sur les Shape Cases. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus, mais il me semble avoir été assez loin. Croyez-moi, j'ai cherché énormément d'informations dessus pour essayer de vous donner le plus d'informations possible. Alors, évidemment, en anglais, parce qu'il n'y a rien du tout en français ou très peu de choses. Mais je voulais vraiment que vous puissiez bien comprendre la puissance de cette fonction qui permet de faire des superbes choses. Et là, je n'ai vraiment pas fait grand-chose dessus et je pense que je vais m'amuser à faire des petites animations avec cette fonction qui s'appelle Shape Cases. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Alors, vous avez bien vu que là, on peut faire des superbes choses avec ce Shape Cases et croyez-moi, prenez votre temps, vous verrez que vous arriverez à faire des beaux petits rendus. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.